Et bonjour et bienvenue dans ce nouveau backstage dédié cette fois à l'émission sur l'Océanie. Donc c'est le premier backstage sur ce sujet pour vous montrer quand est-ce que j'ai commencé. Et bien nous sommes à la toute fin mai et je pense que vous avez dû avoir cette vidéo parce que c'est l'objectif que je me fixe courant l'été. Je pense pouvoir la mettre en août parce que en juillet je suis en vacances sur trois semaines courant juillet. Donc même si je vais pouvoir avancer le montage et je vais essayer d'avancer un petit peu le montage pendant ma période de vacances, je ne serai peut-être pas aussi efficace qu'en temps normal. Je me fixe l'objectif pour début mi-août pour cette vidéo d'Océanie. Alors vous vous dites mais putain en mai, mai-août c'est vachement en avance. Alors oui je suis énormément en avance sur cette émission parce que là concrètement je suis encore sur le montage de la deuxième émission de la Chine. Donc c'est-à-dire que courant juin je vais encore avoir le travail sur les émissions 3 et 4 de la Chine mais je vais essayer de faire le tournage pour l'émission d'Océanie courant juin. J'espère pouvoir le faire, c'est un objectif et il faut que je puisse le faire vraiment. Sinon ça va tout décaler si je ne peux pas le faire, ça ça m'emmerderait plus. Donc je suis encore à la Chine mais effectivement ça fait déjà un mois que je me suis mis à la bibliographie. C'est tout ça ! Donc qu'est-ce que j'ai lu ? J'ai lu celui-ci, l'histoire de l'Océanie de la fin du 18ème à nos jours. Alors le problème c'est que le sujet de cette vidéo d'Océanie c'est que je veux retracer l'histoire de l'Océanie avant l'arrivée des Occidentaux. Même si je veux en parler un petit peu des Occidentaux, c'est vraiment pas le cœur du sujet. Je veux vraiment me centrer sur la culture océanienne de base avant les Occidentaux. Et sur ça, on a très peu de choses, comme je le dis dans la vidéo, pas d'écrit, c'est surtout de la tradition orale. Il y a eu énormément d'épidémies, de maladies qui ont décimé les populations. Donc forcément il y a aussi une part de savoir qui est perdue. Les traces archéologiques sont relativement maigres sauf exception. Donc on a assez peu d'infos. Du coup sur un gros livre comme ça, il y a 4 pages qui m'intéressent. Littéralement 4 pages. Le gros du cœur du script de la vidéo, je vais le faire grâce à celui-ci. Celui-ci était déjà beaucoup plus intéressant. Alors c'est pareil, attention. En gros, il n'y a que ça qui m'intéresse. Et encore là-dedans, il faut que je trie. Comme d'habitude, je note sur mon petit calepin les pages et les idées qui correspondent. Ce dont j'ai besoin de soin. Comme ça après, je revais piocher dans le livre pour rédiger. Le script est là. Je commence à rédiger seulement. Vous voyez qu'il y a encore plein de... Blabla ! J'ai fait la structure générale. Mais voilà, j'en suis à 4 pages. Je ne veux pas faire trop gros. Je veux rester dans un format 20-30 minutes. Je pense que c'est gérable. Et effectivement, ça va être sur ce livre, vraiment, Histoire du Pacifique, des origines à nos jours, qui a beaucoup plus d'informations déjà sur l'époque ancienne. Un petit peu plus précis. Un peu plus sur les cultures, sur les religions, etc. 75% du script, il va être tiré des infos de là-dedans. Ou, en tout cas, des idées qui sont là-dedans. Et ensuite, je vais creuser derrière. Et ensuite, j'en ai deux que je n'ai pas encore lues. Hop là ! Alors, les arts d'Océanie. Alors là, c'est plus... Il y a plein de photos. Voilà, ça va être plus culturel. Et sur cette partie culturelle, voilà, j'essaye peut-être de trouver des mots de comment s'appelle tel objet, comment s'appelle tel bâtisse, tel bidule. Ce qui me permet ensuite de refaire des recherches dessus et peut-être d'en parler, quoi. On verra bien. On verra bien si du coup j'en ai parlé dans la vidéo. C'est que, ouais. Ça, par exemple, je sais que je vais en parler. Le Nan Madol. Voilà, donc, les arts d'Océanie. Et c'est la histoire de la Nouvelle-Calédonie. Donc, on est ultra spécialisé sur une île avec le peuple kanak, un peuple mélanésien. Et je vais voir ce qu'ils en disent. Si je peux creuser un petit peu sur le côté mélanésien. Voilà, mais je sais que là-dedans, il ne va pas y avoir beaucoup de pages qui vont m'intéresser non plus. Et je ne veux pas non plus... Le but, c'est de ne pas faire une vidéo spécialisée mélanésie sur 15 pages. Donc, ça, c'est mon problème. À chaque fois que je rédige, c'est ma manie à toujours aller toujours plus loin, toujours plus précis, toujours plus profondément. Et ça fait des putains de vidéos de deux heures. Il faut que je m'auto-censure et me dire, mets tes barrières, ne va pas plus loin que ça. C'est extrêmement compliqué pour moi. Parce que tout m'intéresse, en fait. Tout m'intéresse, j'ai envie de tout partager. Mais non, il ne faut pas. Voilà. Donc, la bibliographie est en cours depuis près d'un mois. Et c'est pour ça que je vais commencer à rédiger. Les images, c'est vraiment le tout début des images. Je vais chercher deux, trois trucs quand je trouve quelque chose. Mais c'est vraiment pas encore le travail de recherche d'images. J'en suis encore loin. Mais voilà, je pense que petit à petit, courant juin, alors que je vais finaliser les vidéos de Chine, je vais petit à petit avancer comme ça le script de l'Océanie. faire le tournage, aller chercher encore quelques images et commencer, si je peux, du coup, le montage pendant mes vacances et début août pour pouvoir sortir la vidéo courant août. Voilà, je pense que ce sera pas mal. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt, sûrement sur le lieu de tournage pour vous faire un petit coucou. Allez, salut, ciao !